Comment travailler moins et maintenir ses revenus ? Alors, la période des confinements a mis en avant une chose que je remarquais déjà depuis des années. En tant que salarié, je gaspillais mon temps à ne rien faire. Je suis capable de traiter des tâches de la journée en moins d'une journée. Je suis capable de traiter les projets de la semaine en moins d'une semaine. Mais je suis quand même obligé de rester au bureau. Je suis sûr que toi aussi, tu as dû rencontrer ça. Parce que tu comprends, on te paye pour ça, il faut rester au bureau, il faut faire les heures, etc. Donc, j'utilisais ce temps-là, qui me restait un peu en plus, pour me former davantage. J'avais de nouvelles compétences, j'étais plus efficace. Mais je ne pouvais pas capitaliser sur ça. En tant que salarié, tu ne peux pas avoir d'augmentation importante. Même si tu deviens de plus en plus efficace, en entreprise, une augmentation, c'est rarement plus de 5 à 10%. Et donc, moi, je deviens un peu plus efficace, mais je dois quand même rester au bureau. Et c'est là que je me suis dit, ce n'est pas fait pour moi. Ce n'est pas possible. Il doit exister un moyen de travailler juste le temps nécessaire pour pouvoir passer plus de temps en famille, toujours en apportant de la valeur à des entreprises ou à des gens, de faire des projets passionnants et de maintenir les revenus que j'ai. Et depuis là, c'est devenu mon objectif. Je partage aujourd'hui mes trois expériences de ces quatre dernières années, ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas très bien fonctionné. Au programme, passer de salarié à freelance sans faire de régie, vendre des formations en ligne et faire un accompagnement pour aider ceux qui sont trois étapes en retard par rapport à moi. Passer de salarié à freelance sans faire de régie. Alors, la régie, c'est quoi ? La régie ou la mission longue, c'est quand tu bosses pour un même client de 9h à 17h, 5 jours par semaine. Ouais, comme si tu étais un vrai salarié, sauf que tu es bien mieux payé en tant que freelance. Donc, avant de lâcher mon CDI, j'avais une touche, moi, pour une mission longue en régie. J'ai refusé. Je ne voulais pas me lancer en freelance pour retomber dans ce que je fuis généralement. Donc, je vendais, et je continue à le faire d'ailleurs, des projets à mes clients autour des compétences que j'ai déjà. Je vends au forfait. C'est-à-dire que le client, il a un problème, il n'a pas réussi à trouver la solution. Je lui propose un projet pour avoir les résultats qu'il souhaite. Il n'achète pas à mon temps. Il achète un résultat que je dois lui fournir. Gros avantage, que ça me prenne 5 minutes ou 3 mois, le client, lui, il paye la même chose. Il veut le résultat. Donc, à moi d'être malin pour que ça me prenne 5 minutes et que je puisse facturer beaucoup plus cher. Ça, ça se passe plus ou moins bien. Ça se passe même très bien. Je récupère beaucoup de temps parce qu'il me suffit d'avoir un pool de clients assez restreint pour pouvoir maintenir mes revenus et récupérer du temps. Oui, je ne vends plus du temps. Comme je ne vends plus du temps, c'est moi qui cadence mes journées et mes semaines. Et donc, c'est beaucoup plus facile après derrière de jongler entre les moments persos, etc. Par contre, j'ai eu une impression de vide. Moi, j'avais encore cette mentalité de dire il faut travailler dur. J'ai 5 jours par semaine, donc il faut que je bosse les 5 jours. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit je vais combler ces trous avec des projets persos. Comment je peux construire un nouveau truc qui me prend encore moins de temps mais qui me permette de maintenir mes revenus ? Donc là, le premier point, c'est de dire quand je passe de salarié à freelance, je maintiens mes revenus mais je commence déjà à beaucoup moins bosser. Et comment on peut aller un peu plus loin ? Donc, c'est le point suivant. Vendre des formations en ligne. Alors, j'ai découvert la Creator Economy. Tu sais, ça a l'air passionnant. Il a promessé forte. Tu ne travailles pas beaucoup de temps et tu gagnes beaucoup d'argent. Il pourrait être ce que je cherchais comme un peu tout le monde. Donc, moi, j'essaye. J'achète des formations en ligne avec des formateurs connus. Ouais, des formations sur comment faire des formations. Donc, je suis les recommandations. Je me lance sur Twitter. Je me continue à fond sur LinkedIn. Je commence... J'ai des followers. J'ai une liste email qui continue à grandir, etc. Super. Sauf qu'au final, ça ne marche pas de ouf. Mes formations ne se vendent pas beaucoup. Avec du recul, je commence à comprendre pourquoi. En fait, je n'ai pas mis assez d'énergie au début. Je n'ai pas fait assez de répétitions, assez d'essais. J'ai cru au gain sans effort. Moi, j'ai voulu sauter de l'étape 1 à l'étape de fin directement. Ne rien faire et gagner beaucoup d'argent. Et donc, en essayant de faire ça, ça ne marche pas. Je m'épuise. Je me sens nul. Je me dis que c'est un monde d'arnaqueurs, la vente de formation. En fait, non. C'est faux. Ce n'est pas un monde d'arnaqueurs. Il y a de très bonnes formations. Il y a de très bons formateurs. C'est juste... Ça fonctionne. C'est un business model qui fonctionne. C'est juste que ce n'est pas fait pour moi. Ce n'est pas sous cette forme-là que j'ai envie de bosser. Parce que déjà, je ne suis pas très doué à vendre juste à l'écrit. Je ne suis pas doué du tout. Par contre, discuter avec les gens, c'est ce que j'aime faire. Et donc, je me dis... Alors, ça, on laisse tomber. Comment je peux gagner du temps en maintenant mes revenus ? Et donc, j'investis sur autre chose. Troisième point. Accompagner ceux qui sont trois étapes en retard par rapport à moi. J'ai une expérience. Il y a des gens qui sont juste un peu derrière moi et qui aimeraient avancer plus vite. Et j'ai juste à leur partager ce que j'ai fait et qui fonctionne. Mais il faut trouver une idée. Donc, début 2023, je me rends compte qu'il y a un truc que je sais assez bien faire. c'est de trouver des clients par moi-même pour vendre mes projets en tant que freelance dans la tech. C'est le point qu'on a vu au tout début. C'est-à-dire que moi, je ne passe pas par des recruteurs, je ne passe pas par des intermédiaires, je ne passe pas par des plateformes type Malt, Freework, etc. Je vais discuter avec mes clients directement parce que j'aime ça et parce qu'au final, ce n'est pas si compliqué. Et je me demande si ça peut intéresser d'autres types de freelance ou d'autres freelance là-dessus. Est-ce qu'il y a des freelance qui veulent retrouver du temps pour eux et ne plus vendre leur temps en mode régie, etc. Et donc, j'essaye quelques posts sur LinkedIn. Ça marche plutôt pas mal. Je reçois beaucoup de questions. Il y a ce qu'on appelle de l'attraction, c'est-à-dire que les gens sont intéressés. Mais au début, je n'arrive pas à monétiser. Est-ce qu'il faut vendre une masterclass ? Non, ce n'est pas ce que je voulais faire. Est-ce qu'il faut vendre un e-book ? Non, non plus, ce n'est pas trop ce que je veux faire. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'investir dans un accompagnement business. Et là, c'est le déclic. C'est-à-dire, cet accompagnement-là avec les coachs, les mentors qui sont dans le programme, ça fonctionne. Il me montre comment créer un accompagnement personnalisé. Donc, je décide de ne plus vendre de formation et je propose un accompagnement personnalisé. Et je kiffe ça, en fait. Voir des gens en session de mentoring, en one-to-one, discuter. J'aime voir les gens faire pop quand ils comprennent que ce qu'ils ont essayé a fonctionné et qu'ils ont trouvé des clients par eux-mêmes et que ce n'était pas de la magie. Les voir progresser, suivre leurs efforts, voir des résultats. Avec quelques itérations, ça m'en rapporte quasiment autant qu'être freelance au projet. Donc, par contre, je passe beaucoup moins de temps à bosser. Je passe beaucoup plus de temps à faire du contenu sur LinkedIn, etc. À préparer mes appels, à préparer les sessions. Mais par contre, en termes d'efforts mentaux, c'est beaucoup moins. J'ai encore plus de flexibilité d'avant. Je kiffe les rencontres que je fais. Je rencontre des freelancers qui parfois gagnent beaucoup plus que moi déjà, mais qui vendent leur temps et qui veulent retrouver du temps pour passer du temps en famille, etc. Donc, c'est super intéressant. Des gens super calés techniquement, à la pointe de la technologie, etc. Franchement, c'est vraiment des rencontres top. Et donc, en plus, là, j'ai l'impression d'avoir un impact non plus sur les entreprises qui étaient mes clients, mais là, sur les gens directement. Et des gens qui sont des freelancers dans la tech comme moi, en fait. c'est ce que je vais continuer à faire là-dessus en 2024, donc le deuxième semestre de 2024. Je vais continuer à accompagner des gens. J'aime vraiment ça. Je veux continuer à progresser, à apporter encore plus de valeur. Et je pense qu'actuellement, parmi les trois solutions, donc passer de freelance, pardon, passer de salarié à freelance où on vend un projet, ensuite, vendre des formations, ensuite, faire un accompagnement. Alors, il n'y a pas une seule solution qui fonctionne. Je pense que c'est un mix des deux. Moi, j'ai tendance à vouloir actuellement faire moitié-moitié mission en freelance accompagnement. D'ailleurs, si tu veux découvrir ce programme d'accompagnement parce qu'il t'intéresse, je te mets le lien, c'est le premier lien de la description. Donc maintenant, une fois que ça s'est dit, quelle est la suite ? Bon, OK, 2024, mais à terme, je ne peux pas continuer à chercher à travailler moins en maintenant mes revenus. Et pourquoi pas, en fait ? Et c'est justement là la notion de créer sa niche of one. C'est-à-dire, j'aime énormément, moi, parler de tout ce qui me passionne. Sauf que sur LinkedIn, c'est rarement possible. C'est là ma plateforme principale. C'est là-dessus que je fais toute mon acquisition, etc. C'est difficile de parler de plein de sujets, sinon ça noie le lecteur. Par contre, ici sur YouTube ou en newsletter, c'est totalement faisable. Tout ce qui tourne autour de travailler différemment, récupérer du temps, automatiser, etc. sont des sujets qui, moi, me passionnent, faire de la création de contenu. Et donc, je vais utiliser ces deux plateformes, je continue à utiliser, donc YouTube et la newsletter pour parler de mes autres centres d'intérêt. Construire ce qu'on appelle le monopole personnel. Pas de pression de monétiser, juste l'envie de partager. Pour terminer, on arrive à ma définition de ce que j'appelle, moi, le solopreneur. Donc, c'est me concentrer d'abord sur la vie que je veux avoir, la vie que je souhaite vivre. Et ensuite, derrière, créer le business pour faciliter ce style de vie. Ce n'est pas dans l'autre sens. Ce n'est pas je travaille et quand il me reste du temps, je vis, entre guillemets, le perso. Ce n'est pas du tout ça. D'abord, qu'est-ce que je veux faire ? C'est quelle est ma journée idéale ? Et ensuite, derrière ça, comment je construis un business qui me permette de vivre cette journée idéale ? Et donc, je vais continuer à documenter ça ici en newsletter, etc. Petite question pour toi avant de partir. C'est quoi la vie que tu souhaites construire ? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Sous-titrage ST' 501